bonjour bienvenue dans la série sur les échecs donc toujours sur les caractéristiques de la position et le choix du plan stratégique ici une partie entre Spassky et Fischer qui a été joué lors de la cinquième partie du du championnat du monde à Reykjavik en 1972 donc après d4 cavalier f6 c4 e6 cavalier c3 b4 d3 cavalier c6 fou d3 fou prend c3 échec b3 c3 je m'étais trompé tout à l'heure ce que c'est des 5 pour mettre pour être sûr donc d4 cavalier f6 c4 e6 cavalier c3 fou d4 cavalier f3 c5 voilà pas d5 c5 e3 cavalier c6 fou d3 fou prend c3 b prend c3 d6 e4 e5 d5 cavalier e7 cavalier h4 h6 il s'en est suivi alors f4 alors ce coup n'est probablement pas bon comme sacrifice c'est tout à fait correct après 1 prend f4 fou prend f4 g5 et alors e5 et les blancs ont l'avantage dans toutes les variantes mais les noirs ne sont pas obligés d'accepter le sacrifice cavalier g6 très bon cavalier prend g6 f prend g6 f prend e5 alors plus tard on a découvert que le roc suivi éventuellement de f5 est plus fort en quel cas le jeu est à peu près en équilibre mais f pour un e5 est en fait fautif d prend e5 alors le plan des blancs est facile à comprendre et apparemment fort par l'avance du pion ils ont provoqué un affaiblissement de des pions noirs à l'aile roi à cause du pion doublé il aurait difficile maintenant d'exploiter leur majorité de pions en vue de créer un pion passé et en même temps ils se sont procuré un pion passé protégé au centre en plus ils ont deux f4 contre fou et cavalier ce que ce qui constitue en général un avantage durable donc selon tous les principes généraux les blancs ont l'avantage pourtant en réalité ils sont mal en point donc une position ne doit pas être jugée selon des principes généraux mais chaque position est particulière et doit être étudiée en tant que telle ici ils sont mal en point parce que leurs fous sont impuissants et leurs pions complètement immobiles bloquant totalement le fou sur casse blanche les pièces noires par contre parviennent à faire c'est facilement à exercer une forte pression 3 dans une autre partie joué entre kreinman et pacman les blancs ont joué a4 mais également après avec l'avantage aux blancs b6 roc 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 a4 a5 très bon coup tour b1 fou d7 tour b2 tour b8 tour f2 dame e7 fou c2 on voit bien ce fou vraiment paralysé g5 g5 fou d2 dame e8 après mon coup qui empêche la pénétration de la dame et qui permettra également aux noirs de pénétrer dans la position fou e1 voilà dame g6 dame d3 et cavalier h5 à nouveau très bon tour prend f8 tour prend f8 tour prend f8 tour prend f8 échec roi prend f8 alors maintenant si fou g3 alors cavalier f4 et après l'échange fou prend cavalier g prend le fou les pions noirs à l'aide roi redeviennent mobiles donc fou d1 cavalier f4 alors maintenant dame b1 était nécessaire euh parce que les noirs peuvent aussi rapporter envoyer le roi en c7 et euh renforcer leur position par l'avance des pions de l'aile roi mais les blancs ont joué dame c2 ce qui est une grosse faute parce qu'alors fou prend a4 et là les blancs ont immédiatement abandonné parce qu'après dame prend a4 c'est dame prend e4 avec une violente attaque de mate sur la position des blancs voilà et prochain exemple dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie